Bonjour tout le monde, vous écoutez EFID Hebdo, la radio pour les élèves, par les élèves. Ici Abdoulaye Gamji, j'aurai le plaisir de vous accompagner tout au long de l'émission. Nous écouterons d'abord un flash info avec des faits insolites sur le football. Ensuite, Lamine nous racontera sa journée d'aventure lors des dernières vacances. Nous enchaînerons avec une chronique sur le mont Everest avec une énigme qui pourrait vous intriguer. Pour finir, l'interview d'une ancienne élève de l'EFID et le traditionnel micro-trottoir. Passons la parole à Lamine pour un brin d'actualité. Le président français Emmanuel Macron a présenté la semaine dernière son projet de politique générale pour 2024 dont l'un des principaux objectifs est la relance économique. Une conférence de presse sujet à polémique suite à sa déclaration sur le réarmement démographique et sa volonté de voir les français faire plus d'enfants. En effet, le dernier rapport de l'INSEE a montré une baisse historique de la fécondité en France en 2023. Déjà, plus de 100 jours depuis l'attaque surprise du Hamas sur Israël qui a fait plus de 1000 morts, une trêve de deux mois en échange de la libération des otages est actuellement en discussion. La réponse israélienne se poursuit toutefois et aurait causé la mort de plus de 25 000 civils palestiniens. La Coupe d'Afrique des Nations. Les matchs de poules se sont terminés ce mercredi. Parmi les nations attendues, la Tunisie et l'Algérie ont été éliminées dès le premier tour et la Côte d'Ivoire, pays haute, échappe à l'élimination grâce à la victoire du Maroc contre la Zambie hier soir. Le Sénégal tenant du titre est également toujours en lice. La Coupe d'Asie a elle aussi débuté ce mois-ci. Parmi les surprises, la qualification de la Palestine en 8e de finale pour la première fois de son histoire après sa victoire 3 à 0 contre Hong Kong. L'Arabie Saoudite qui a déjà gagné ses deux premiers matchs est assurée de passer le premier tour. Le Japon et l'Australie sont également qualifiés. La saison de Formule E, oui j'ai bien du Formule E et non 1, aura lieu le 26 janvier à Diria, ici en Arabie. Le pilote Pascal Werlin de l'écurie Porsche défendra son actuelle première place du championnat. Enfin, pour la toute première fois, Jeddahek accueillera les 2 et 3 février prochains la course E1 sur la mer Rouge. Il s'agit du premier championnat du monde de bateaux de course entièrement électrique. Merci Lamine pour toutes ces informations. Accueillons maintenant Abderrahman pour quelques infos insolites sur le football. Merci beaucoup Abdoulaye. D'ailleurs, sais-tu comment a été créé le carton rouge ? Non, mais j'aimerais bien le savoir. Alors, il faut que tu saches que le carton rouge a fait son apparition en... 1966 ! Lors d'un match argentin-Angleterre très tendu, l'arbitre veut expulser un défenseur argentin, mais, comme tu t'en doutes, il ne dispose pas d'un outil spécifique pour le faire. Il lui indique de quitter le terrain avec ses mains. La confusion règne et le joueur refuse de sortir et les problèmes s'enchaînent. Et donc, après cet épisode, il fut décidé d'utiliser un objet clair pour signifier qu'un joueur doit rentrer au vestiaire. Et là, le carton rouge était né. Mais Abdoulaye, sais-tu où a eu lieu la toute première Coupe du Monde de football ? Pas du tout, mais si je devrais deviner le Brésil. Alors, non, désolé de te contredire, mais elle a eu lieu en 1930 en Uruguay. Et 13 équipes seulement se sont affrontées et l'Uruguay a gagné contre l'Argentine. Et à l'époque, la décision d'organiser la première Coupe du Monde de la FIFA en Amérique du Sud n'a pas été très bien accueillie par l'Europe, où le foot a été créé, d'ailleurs. Le football ne brassant pas autant d'argent qu'aujourd'hui, le voyage en bateau pour se déplacer d'Europe jusqu'en Amérique latine coûtait très cher. Alors, logiquement, les seules 4 équipes européennes qui ont fait le déplacement sont la Belgique, la Yougoslavie, la Roumanie et, comme vous vous en doutez, la France. Les Anglais, qui ont, eux, inventé ce sport, n'ont même pas fait le déplacement. Ah là là, quelle colère ! D'ailleurs, Abdoulai, sais-tu où aura lieu la Coupe du Monde 2030 ? Non. Eh bien, pour inaugurer les 100 ans de la Coupe du Monde FIFA, ils ont décidé de la faire dans 3 continents différents. Et oui, le Maroc en Afrique, l'Espagne et le Portugal en Europe, et pour les matchs d'entrée, l'Uruguay en Amérique. Et tout ça seulement pour célébrer les 100 ans de la Coupe du Monde. Mais bref, passons à la dernière fois insolite. En 1998, à Kinshasa, qui est la capitale du Congo, la foudre a frappé le terrain lors d'une rencontre de championnats entre deux équipes locales. Ah là là, j'aurais eu très peur. Les 11 membres de l'équipe de Benachadi ont succombé et sont morts. Mais l'équipe adverse est restée indemne, d'ailleurs ce qui a éveillé des soupçons chez les supporters. Merci beaucoup, Abdirahman. Lamine voulait partager avec nous une journée particulière passée lors de ses dernières vacances. Bonjour Lamine. Bonjour Abdoulaye. En effet, ma famille et moi sommes allés à Daban, un village qui n'est pas si loin de l'école. Nous y avons vécu une expérience inoubliable. Et qu'avez-vous fait là-bas ? Eh bien donc, nous avons fait une balade à dos de chamon et c'était vraiment une expérience unique. Vous n'avez pas fait que ça ? Bien sûr que non. On a aussi joué au football, au basketball, au volleyball et même au karting. C'était vraiment amusant. Et pour ceux qui ne voulaient pas faire de sport, quelle activité pouvaient-ils faire ? Eh bien, ils pouvaient se reposer dans les tentes en bois qui sont climatisées. En plus de ça, il y avait aussi divers jeux comme le billard, le baby foot, les karts et même une Playstation. C'est vraiment un endroit parfait pour une sortie en famille. Sans oublier la délicieuse odeur de barbecue fumée dès l'entrée. Et aussi, vous n'aurez même pas besoin de ramener votre nourriture. Un service de restauration est disponible sur place. Merci beaucoup Lamine. Merci à vous. À bientôt. En parlant de sport, nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Shaheen pour nous parler de son YouTuber préféré. Pourquoi Shaheen ? En effet, il s'agit du Inokstack qui s'est fait connaître sur YouTube avec des vidéos de jeux vidéo. Comme Minecraft, il s'est depuis un petit peu diversifié. Il vient de se lancer un défi fou. Lequel ? Il avait annoncé qu'il allait gravir l'Everest en 2024. C'est un projet très ambitieux car, comme tout le monde le sait, c'est la plus haute montagne du monde, atteignant une altitude de 8 848 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il est situé dans l'Imaïa, une frontière entre le Népal et la Chine. Il était nommé en honneur du géographe britannique George Everest. Bon, vu que c'est un YouTuber, il n'est probablement pas le premier à réaliser cet exploit. En effet, la première action réussie de l'Everest a été réalisée par le Néo-Zélandais Cyr Edmund Hillary et son séphare népalais Tenzi Norgay. Le 29 mai 1953, c'est donc assez récent dans le monde de l'alpinisme. Tu penses qu'il peut y arriver ? Oui, mais ce sera très difficile. L'association de l'Everest est une entreprise extrêmement difficile, dangereuse. Elle nécessite une préparation physique et mentale intense. Les alpinistes doivent également être accompagnés d'un groupe d'experts, dont le séphare, qui aideront à transporter leur matériel, à surmonter les obstacles. Merci beaucoup, Jahine. À présent, très chers auditeurs, je vous laisse avec une courte page de publicité et on se retrouve juste après. Élèves curieux, découvrez le secret de la réussite scolaire avec Etudie Boost, votre allié ultime dans la bataille des études. Dites adieu à la fatigue en classe grâce à notre potion énergissante. Concentrez-vous comme jamais auparavant. Soyez stylé en classe et démarquez-vous. Commandez maintenant et recevez une édition spéciale avec un porte-bonheur d'examen gratuit. Ne manquez pas cette opportunité unique. Appelez-le 0800-ETUDIE-BOOST ou visitez notre site. Etudie Boost, énergie instantanée, sourire assuré. Maintenant, c'est l'heure de s'amuser. Lamine a une énigme à vous proposer. Bonjour. Alors l'énigme c'est, Emeline et Andrea jouent aux échecs tous les mardis soir. Mardi dernier, elles jouèrent trois parties d'échecs et chacune remporta autant de parties que l'autre. Autrement dit, elles ont gagné le même nombre de parties. Pourtant, aucune partie n'a été déclarée nulle. Alors comment ça se fait qu'elles gagnent le même nombre de parties si elles ont joué tous les deux trois parties ? Et pour ceux qui auront une difficulté à répondre à cette énigme, je vais vous donner un indice. Elles ne sont pas les seules à jouer tous les mardis. Pensez bien. Vous avez jusqu'à la fin de l'émission pour que je révèle la réponse. Et maintenant, l'interview de notre invité, fait par Zéna. Salut les auditeurs, ici Zéna Bouhamdant. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir une ancienne élève, Nadia Bouhamdant, qui a sa cinquième année d'études à Polytech, qui s'agit d'une école d'ingénieurs. Bonjour Nadia. Bonjour. Alors Nadia, en raison de la journée internationale des énergies propres, peux-tu nous définir c'est quoi les énergies propres ? Une énergie propre, c'est une énergie qui n'émet pas de polluants, contrairement aux énergies fossiles. Une énergie propre utilise des ressources naturelles, comme le soleil, le vent. Très intéressant. Et comment votre intérêt pour les énergies propres s'est-il développé au cours de vos cinq années d'études ? En effet, en France, il y a deux premières années qui sont générales et trois ans de spécialité. Donc, durant les trois ans de spécialité, je suis dans la spécialité thermique, énergétique et mécanique à Polytech. J'ai eu la chance aussi de visiter quelques entreprises qui travaillent dans le domaine solaire. Et j'ai compris l'intérêt, en fait, et le besoin que nous avons aujourd'hui pour rendre l'énergie plus propre et moins polluante. Mais maintenant, je m'intéresse, est-ce qu'il y a des exemples d'innovations technologiques récentes dans le domaine des énergies propres qui vous ont impressionné ? Oui, il y en a toujours. En fait, c'est un domaine qui est toujours en développement aujourd'hui dans les centres de recherche. Il y a une nouvelle technique qui utilise des cellules photovoltaïques transparentes qui peuvent être intégrées aux fenêtres et en même temps produire de l'électricité. Je pense qu'elle est toujours au niveau prototype, idée de recherche. Je trouve ça très impressionnant. Et comment pensez-vous que ces individus peuvent contribuer à promouvoir l'utilisation d'énergie propre au quotidien ? Personnellement, je trouve que chacun d'entre nous doit être responsable et il peut intégrer dans son quotidien des astuces pour utiliser l'énergie propre. Par exemple, en France, il faut contacter des agences, comme par exemple EDF, Total Energy, etc. Et il y a actuellement plusieurs entreprises qui sont en train d'être créées, qui assurent aux clients d'avoir une énergie 100% renouvelable. Ils sont en train d'aider au quotidien. Je trouve que ces conseils sont vraiment pertinents. Mais maintenant, par rapport aux conseils, quels conseils donneriez-vous aux étudiants actuels qui envisagent de poursuivre un parcours similaire au vôtre ? Mon premier conseil, ce sera de commencer à s'orienter dès le lycée en choisissant les spécialités mathématiques et physique-chimie. Il faudra aussi peut-être qu'ils s'intéressent aux nouvelles technologies qui sont en train de sortir, peut-être en regardant des conférences TED Talk qui présentent les différentes technologies pour rester up-to-date. Parce qu'il y a tout le temps des nouvelles, des chercheurs qui sont en train de trouver des méthodes plus performantes pour avoir de l'énergie propre. Merci Nadia. Voilà, c'est tout pour notre interview. Merci de nous avoir partagé tout ça avec nous. Et à bientôt, chers auditeurs. Merci beaucoup. Je te remercie Zina. Passons maintenant au micro-trottoir de l'émission. Avec ou contre l'idée des voitures électriques ? Oui, je suis avec la voiture électrique. Avec ? Oui, je suis avec l'idée. Alors personnellement, je suis pour l'idée des voitures électriques. Moi, je trouve que la voiture électrique est très écologique. Moi, je suis contre. Non. Je suis absolument contre l'arrivée des voitures électriques. Émission. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Mais n'oublions surtout pas la réponse de l'énigme. En effet, la réponse, c'est qu'elles n'ont pas joué l'une contre l'autre. Allez, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission d'Effi d'Hebdo. Je remercie toutes les personnes qui ont participé à cette émission. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.